salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tant entendu comme la notre vidéo sur cette chaîne vous connaissez mais celle là elle m'a été énormément demandé vous l'avez vu dans le titre je vous présente du coup actuellement tous mes decks commandeur dans cette vidéo sous format du coup de liste sur internet parce que vous la montrer directement toutes les cartes ça prendrait encore plus de temps mais c'est quelque chose que je compte faire également pour ceux que ça intéresse ce sera grosso modo la même chose mais je le ferai plutôt en stream qu'en vidéo sera un petit stream notamment un week end pour partager ça j'ai pas encore de date mais je vous ferai ça tantôt en tout cas aujourd'hui je vous présente tous les des que j'ai actuellement de build et en commandeur multi et on va commencer juste par aller là à noter que du coup il ya neuf decks dans ma collection actuellement il y en a un dixième que je n'ai pas en liste sur mtg goldfish c'est le site que j'utilise et vous aurez tous les liens du coup dans la description pour retrouver mais mais des crises ailleurs qui seront mis à jour au fil au fur et à mesure des extensions et de mes modifications donc cette vidéo là même si vous l'avez dans vous la voyez dans longtemps c'est dès que là je les mets à jour si je les utilise toujours si elles ne sont plus mis à jour c'est soit que des cartes ne sortent pas pour les pour les améliorer soit juste que je les ai des membres et pour pour en faire autre chose c'est arrivé avec avec certains de mes anciens d'ex dont je parlerai plus tard mais mais voilà pour l'instant cela c'est l'utilisant en ce moment il y en a un dixième qui est né mon rouge je vous en ai déjà parlé mais il faut que j'améliore pas mal la décliste et je me demande si je vais pas même bifurquer de général donc je sais pas encore ce que je fais avec cette décliste là je préférais pas vous la présenter parce que ça il ya de grandes chances qu'elle soit modifiée tantôt en tout cas allez là on commence art full provocateur j'ai présenté chaque généraux mais je vais pas faire du carte par carte après pour tous les decks puisque vous avez toutes les déclistes à disposition et sinon ça prendrait vraiment énormément de temps à noter que je compte faire enfin j'aimerais faire une décliste de commandant multi pour chaque alliant association de couleurs donc un pour chaque monocolorité je sais pas si c'est un vrai mot mais j'utilise bicolorité tricolorité pour les quatre couleurs par contre je vais faire uniquement celles qui m'intéresse j'en ai un déjà actuellement et les cinq couleurs je pourrais en faire un technique point à l'infini je comptais faire golosse mais il a été banni donc je verrai ce que je fais plus tard en tout cas allez là pour ce deck espère fly des studs lifelink 2,3 de bonnes stats les autres créatures vol qu'on contrôle ont plus un plus zéro et quand on lance un sort d'artefact ou d'enchantement on crée un 1 1 bleu peuple fait token avec le vol du coup qui est une de 1 tant qu'on a allé là et le but vous l'aurez compris c'est de caster un maximum d'artefacts et d'enchantement et j'ai pris le parti de jouer donc très peu de créatures forcément puisque on a plutôt envie de trigger notre à l'est là avec des artefacts d'enchantement encore que on a une créature qui est artefacts donc qui trigger et l'autre aussi qui permet du coup de faire quand même des tokens et le sion de una en fait ça va te buffer tous nos tokens donc finalement ça fait un peu le rôle d'un enchantement quelque part et en plus ça donne le linceul à côté de ça on a très peu de spell parce qu'on veut vraiment maximiser artefacts enchantement et j'ai décidé du jouer beaucoup plus d'enchantement que l'artefact puisque j'ai 34 enchantement voilà plus d'un tiers du deck ce sont les enchantements et les artefacts sont surtout des artefacts utilitaires ou bien très puissant ou alors des cailloux amana qui marche très bien pour faire aller là pour 3 ou même pour 2 sur un malentendu mais plutôt au tour 3 en général les spells on va se concentrer sur des trucs vraiment très efficace voilà les spots removal qui peuvent faire aussi vrace excellente car ce dame soit tout peu cher cyclonic rift on connaît un petit peu de counter spell avec fierce guardian chip parce que quand on va développer du bord avec ce deck là on va être la cible très rapidement donc flawless manoeuvre et fierce d'un chip très important pour ne pas se faire brasser un peu trop violemment par nos adversaires teferis protection aussi très cool et ink shield que j'ai pas encore pu tester mais qui a l'air super fort en commandant multi quand quelqu'un va vous saucer parce que vous avez tué quelqu'un avant où ils se disent bon bah il est full tap on y va on le bourre vous faites ink shield vous prenez aucun dommage vous créez des créatures fly avec le lifelink pas avec le la fin pendant des créatures blanc noir inkling avec le fly 2 1 avec elle est là du coup ce sont des 3 1 et du coup quand quelqu'un essaie de vous tuer généralement vous pouvez tuer deux voire peut-être même trois joueurs suivant la phase de sauce qui vous a mis je trouve ça très puissant mais j'ai pas encore pu le tester puisque à chaque fois que j'ai joué récemment elle est là j'ai juste rossé mes adversaires désolé le deck est juste puissant en artefacts du coup on a des skull clamp qui vont très très bien du coup avec tous les tokens à 1 d'endurance qu'on créé beaucoup beaucoup de cailloux à mana pour justement faire aller la tour 3 et commencer à faire le plus vite possible des des tokens et c'est pour ça qu'on joue autant de cailloux à mana c'est parce que aller la tour 3 c'est super important mais en même temps c'est pas grave de les jouer après aller là puisque ça fait quand même des tokens et ça permet d'avoir du mana pour recaster aller là ou caster des spells un petit peu plus cher même si le csm du deck reste quand même correct et 3 enfin 2 pendant des artefacts très important coat of arms que vous allez chercher quand vous pouvez tuto quelque chose qui va juste one shot quelqu'un voire même deux personnes ou trois si vous avez pas mal de bandes et immortal sun ont fait le choix même s'il y avait de très bons arpenteurs dans ses couleurs de ne pas en jouer dans la liste parce qu'on joue immortal sun ça trigger très bien ça met plus un plus un autre board ça permet de caster plusieurs spades au draw 2 en vrai ça fait un peu tout ce qu'on aimerait avoir d'un plan de walker mais en un seul enfin de plusieurs plans de walker mais en un seul et en plus vu qu'il ya des gens qui adorent jouer des plans de walker en commandant multi et c'est un peu chiant des fois gérer notamment quand ils jouent à trax à immortal sun voilà ça ça répond très très bien à une problématique et ensuite la liste des enchantements 34 enchantements du coup quand je disais tout à l'heure solide solide ces enchantements il ya encore plein d'autres enchantements qu'on pourrait jouer vous pouvez orienter votre bill de jouer soit full artefacts soit fou l'enchantement vraiment je trouve que ce compromis il est assez cool puisque les artefacts vont être vraiment là que pour le mana ou quand ils sont très puissants et ensuite vous allez faire de la magie qu'est un chantement puisque les artefacts ont plus tendance à être cassable en commandant multi en tout cas au table où je joue alors qu'ils enchantement beaucoup moins du coup ça permet que même quand vous prenez bras c'est que vous avez plus rien vous avez quand même vos enchantements et il y en a certains qui peuvent prendre la place de votre commandant par exemple shark typhon ça va continuer à faire des tokens chaque fois que vous lancez des spell qui vont être plutôt plutôt pas mal ce sera minimum des 3 3 si vous castez notamment des enchantements derrière il ya des cartes comme et zory l'absolution qui peuvent vous permettre de repartir encore mieux la cise du trône qui va faire des 4 4 fly en veux tu en vois là il ya aussi divine visitation qui elle marche plutôt avec le commandant pour transformer les 1 en 4 4 mais qui marche avec d'autres générateurs token comme et zory l'absolution du coup tout est en anglais au fait comme vous avez pu le voir parce que j'utilise un site anglais pour présenter ça il ya aussi une autre carte courte of grace qui peut prendre la place de votre général puisque ça vous crée tous les tours une 4 4 alors c'est moins fort qu'elle est là qui vont créer plusieurs tokens par tour mais c'est quand même pas mal j'ai déjà gagné une game où on m'avait j'allais là tout de suite mais j'avais le temps de faire un petit peu de board et de mettre une courte off grace et les anges qui sont arrivés tous les tours me protéger de de ce qui vient me shipper monarque et ça a été très très cool je prends beaucoup trop de temps sur ces premières des clistes mais c'est pas grave et en fait le bout de vos enchantements du coup ça va être de remplir le rôle de ce que font normalement vos sorts aux créatures mais que vous n'avez pas ici parce que vous avez un enchantement donc vous avez des anti bêtes avec d'artime mutation vous avez bitter blossom voilà encore un artefact qui remplace un peu votre votre commandant pour faire des tokens de la dro avec mystique rémorat vous avez pas mal de moteur de dro parce que vous jouez tout en rituel fin quasiment tout en rituel c'est pour ça que d'ailleurs que les spells gratuits sont intéressants parce que du coup vous pouvez toujours en rituel et avoir quand même des spells gratuits et il faut quand même se refaire une main potentiellement du coup on a des trucs des cartes comme mystique rémorat rustic study mirror made qui peut aussi faire office de carte drôle si vous avez déjà quelque chose qui fait ainsi rustic se dit qui est là vous avez fixé à l'arena qui vous fait piocher un petit peu tous les tours vous avez des choses comme le bidon de tassa qui vous fait piocher quand une créature touche vous avez reconnaissance mission qui fait aussi ça bien sûr on se passe pas de ce mode ring thais pas vous l'aurez compris le deck est solide graphique gravitational shift on dirait pas mais c'est exceptionnel quand tout votre bord d'a plus de plus zéro et le bord d'en face les bandes en face au moins de moins zéro vraiment c'est trop fort c'est un truc que vous allez souvent chercher si vous n'êtes pas pas en train d'écraser vos adversaires la main à base on passe rapidement on essaye de faire un truc clean d'ailleurs il manque je sais pas si j'ai mis tous les faits non j'ai pas encore mis tous les faits j'en ai mis que certains mais il faudra que j'améliore la main à base comme ça à quoi que pour il doit pas il doit pas manquer beaucoup si jamais j'ai pas tous mis rien de rien de très intéressant dans la main à base à part le hall of elio de generosity qui permet de reprendre les enchantements que vous aurez cassé et voilà voilà ça ça se déroule bien c'est un peu cher comme d'équipe ce que vous le voyez là mais en vrai vous pouvez la budgétiser très facilement il ya plein d'enchantement d'artefacts qui coûte pas très cher pas besoin d'avoir des créatures non plus bas et moi j'en joue de trois j'en joue un peu plus avant mais finalement je les ai enlevés et pourquoi on va me demander aussi dans cette décision joue pas la séphara qui permet de rendre les créatures vol indestructible parce qu'en fait soit je tuer les adversaires avant de la jouer soit en fait je la jouer on l'a tué ensuite on brasse et c'était vraiment ça servait pas à grand chose fallait que j'engage quatre bêtes du coup pas de phase d'attaque quand j'ai joué c'était c'était pas très très bien on l'avait en tout cas pas dans ce deck on passe ensuite à corvold qui est peut-être mon deck favori en tout cas celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à jouer qui est du coup un des que sacrifices un petit peu aristocrate en june donc pour cinq manas dont un noir un vert un rouge on a une 4 4 fly quand il a choisi en bataille ou qu'il attaque on sacrifie un autre permanent et quand on sacrifie un autre permanent mais un marqueur sur corvold et on pioche une carte donc vous l'aurez compris le but du deck c'est de sacrifier des permanents des permanents qui sacrifient très bien tout seul sont les faits voilà arrêt mais ça et autres ça se sacrifie tout seul ça fait piocher une carte et mettre un marqueur sur corvold c'est ultra puissant on ne joue pas chafour dedans parce qu'il faut trouver deux cartes dans 100 donc ça ne sert à rien encore que four pour être utile mais chat tout seul pas du tout on a un petit peu d'accélération j'en rajoute de l'accélération à un petit à petit que j'avais j'avais plutôt plutôt mis de côté mais finalement c'est quand même assez fort bird of paradise des street shaman elf of deep shadow ignoble hierark voilà qui sont des cartes exceptionnel des cartes qui ont des effets quand il meurt forcément puisque ça permet de les sacrifier pour corvold et quand même d'avoir un effet notamment impulsif pilferer on dirait une carte de merde mais pas du tout puisque ça crée un trésor qui lui-même se sacrifie pour faire du mana et quand on sacrifie un trésor ça fait piocher sur corvold le dec n'est n'est que la fille n'est n'est rempli que de ça et en plus ça le encore donc on peut le jouer au cimetière plus tard pour refaire un petit peu de value et ça ça régale et on peut notamment sacrifier les tokens enfin il se sacrifie même on peut les sacrifier pour faire un effet si jamais on veut donc vraiment très très bonne carte viscère à cire qui permet de sacrifier les cartes notamment enfin les créatures on a deux trois moteurs de sacrifice là dedans donc ça il sort que extortionniste qui fait plein de trésors comme je voulais dit les trésors ça marche bien et corvold jury que je teste parce que ça permet de la buff et quand on sacrifie des permanents puis ensuite on a sacrifié et on peut tuer une créature en pleine au coeur ou un joueur même si on a sacrifié assez de permanents je ne joue pas de combos dans ce deck même si je pourrais facilement en jouer une il suffira de jeter une carte pour pour jouer une combo typiquement mais c'est pas trop le but du deck je préfère le côté un peu oui presque midrange on sacrifie des trucs on fait de la value on met des ping un peu partout on fait des phases d'attaque l'étalé et voilà c'est c'est plus sympa après 13 voilà si vous avez joué un plan standard vous connaissez bref on va pas faire encore une fois du quart par quatre même si j'en ai très envie mais la vidéo durer six heures et demie et on est qu'au deuxième deck donc on va accélérer un petit peu les créatures voilà ce ne sont que des belles et dross voilà j'allais dire que les effets de sacrifice mais non lui ne le sacrifie pas lui on détape tous nos landes pour dix points de vie alors attention on se pique pas mal avec ce deck donc faire gaffe à pas crever mais vu qu'il fait des tokens qui nous permet de gagner un peu de points de vie le bel et dross et qu'on les sacrifie ça va voilà c'est c'est assez ok de payer dix points de vie pour faire sa capacité sachez que notamment quand vous le faites vous gagnez la partie derrière voilà soit si vous avez plus de cartes en main puis rien à faire mais du coup vous le faites pas un petit peu de l'end game avec avengers handicap et le bel et dross pour pour clore les games potentiellement beaucoup de value avec ce gitrog monster cette thundershoot dryad et ce sur conrad aussi dans la curve à 5 et trop mon soeur si vous l'avez en plus des fêtes enfin vraiment vous ne vous arrêtez pas de faire des dingueries c'est ça c'est presque un général alternatif même si ça va un peu moins tué mais en termes de value c'est aussi très très vénère et puis et puis voilà l'aurait c'est soit des créatures qui se sacrifient soit qui permettent de sacrifier les autres trois pleines au coeur griste que j'ai pas encore joué enfin je l'ai dans la décliste mais je l'ai j'ai pas encore pu le tester c'est considéré comme une créature donc vous pouvez le réanimer avec certains sorts ça crée un token vous pouvez sacrifier une créature avec son monde 2 pour gérer créatures pleines au coeur je trouvais que ça bouillit et très très bien donc je me suis dit pas pourquoi pas tester le griste en tout cas pour un pleine au coeur à 3 qu'on peut jouer tour 2 si on a de l'accélération 1 ça fait plaisir bras ce cas qui permet de sacrifier encore une fois de gagner un petit peu de points de vie assez important et de gérer des permanents à trop moins donc tout ce qui est enchantement de début de partie artefacts casse couille ça dégage voilà rustique se dit mystique rémorat tout ça on le gère facilement avec le moins 3 et tv jade que j'ai pas pu tester encore pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas pioché dans mes games mais qui permet de faire deux tueurs avec son plus de donc plein de bloquer qui arrive à 6 du coup ou alors faire un plus 1 il arrive à 5 et on peut sacrifier une créature en pleine au coeur pour piocher deux cartes voire trois cartes si on sacrifie un de nos commandants on n'a pas du tout envie de sacrifier corvold mais des fois vous savez qu'il ya une brasse qui va tomber vous sacrifiez corvold pour piocher trois cartes et et c'est pas bien grave il a un mois dit ce qu'il fait aussi souvent gagner la partie mais bon ça ça dépend de vos adversaires assez peu de spell d'ailleurs on joue que 29 créatures alors qu'on pourrait en jouer un peu plus mais je suis assez attaché à à tous les spells à tout ce qu'on joue autour du coup plutôt que de jouer vraiment très créature et vide essayer d'aller chercher les 40 voire 45 créatures pour les ceux qui jouent vraiment que que des créatures je préfère jouer seulement 29 qui est ok avec plein de petits spells dans les spells on a des tutos qui ne rigolent pas si le vampiric tutor démonyme tutor diabolique intent voilà c'est démonyme tutor sauf que on peut sacrifier on doit sacrifier une créature pour le lancer mais dans ce deck c'est pas du tout contraignant sauf si on n'a pas de créature sur le bord fort forcément c'est même une plus value donc on va vraiment essayer de faire un peu tout le temps la même chose dans le dit tutor également pour aller chercher les créatures dont on aura besoin un bel et dros soit un guide rock monster et est juste on rosse en fait les adversaires en faisant un petit peu toujours la même chose on revient assez bien de vrais sauf si on se prend trois vrais consécutifs mais ça c'est ça concerne tous les decks un peu de rampes dans les spells de la cultive et tri visite rampante grosse de quoi protéger le bord c'est assez important il y aurait qu intervention c'est une carte que vous avez presque envie de tuto des fois suivant les les bords de l'idée qu'en face parce que vous avez besoin de garder votre général qui coûte quand même 5 il coûte très vite cher une fois que vous le faites gérer vous avez aussi envie de garder de vos moteurs de sacrifices potentiellement vos moteurs de token à création de token donc ça fait pas mal de trucs vous n'avez pas envie de perdre et heroic intervention ça fait bien le taf pour regarder tout ça de la bonne gestion avec les cartes comme à sinistrophie encore des tutos avec une riche évolution qui permet de sacrifier en plus victimize je pense que c'est une des meilleures cartes du deck ça dépend où vous en êtes dans la partie mais sacrifier une créature pour en réanimer deux c'est ultra puissant alors vraiment quand vous réanimez typiquement un docteur est sorti ce que vous avez sacrifié vous faites vraiment des dingueries vous partez en couille plus personne ne vous arrête living day ce qui est un peu un reset button ou alors un objet gagné button à vous le jouer la plupart du temps vous le jouer à un moment où c'est bien pour vous et ça plie la game bras bounty qui est un spell ultra cher mais ça fait un token trésor pour chacun de volant donc ça fait beaucoup de mana et en plus tous les sacrifices vont faire des cartes dros sur corvold pas des capiocher sur corvold plus des marqueurs donc vous allez souvent quand vous cassez ça encore une fois vous vous tuez quelqu'un ou gagner la partie derrière fine finality qui est pas une carte excellente en vrai mais j'aime beaucoup trop la carte pour m'en passer et un jour je sais que je vais devoir la cut mais voilà c'est ça fait un peu tout ça reprendre deux bêtes du cimetière en let game ça fait vrai ça permet de protéger votre corps vol puisqu'il est 4 4 de base donc avec finality vous lui mettez deux marqueurs vous tuer tout sauf corvold voilà moi je moi je suis fan et ça ce coeur en plus donc j'aime et blasphémous act on joue du rouge pour un mal à rouge on grasse la table ça fait plaisir corvold est facilement au dessus des 13 points de vie donc il peut survivre un blasphémous act à noter assez peu de deux rampes en niveau artefacts on a le solo ring bien évidemment pour faire corvold tour 3 sur un malentendu voir peut-être même tour 1 avec si on a arcane 6 autour de 6 en arcane signé mais bon c'est pas très bon de jouer corvold trop tôt en fait parce que ça vous devez sacrifier un permanent quand il arrive en jeu donc si vous sacrifiez un alpha mana enfin une créature à mana ou un terrain et qu'on vous tue c'est très dur pour recaster derrière il vous faut trois landes supplémentaires en général du casté corvold quand vraiment vous avez une merde genre impulsif pile furor à sacrifier sinon ne faites pas ça c'est un altars que j'ai appris qui a explosé en prix d'ailleurs alors que moi je l'ai acheté beaucoup moins cher que ça donc je suis régalé qui permet aussi de sacrifier les créatures faire du mana et ça permet de faire des dingueries dans le deck il ya aussi l'autre qui permet de faire de mal à un color mais avec tous les mains à coloris cas dans le deck c'est assez chiant de faire de mal à un color du coup je préférais garder celui ci et quelques enchantements bah on génère des tokens moteur de sacrifice on gère un token moteur on génère un token et moteur de drain de vie parce que c'est bien quand on sacrifie un truc de faire de la value mais c'est bien qu'on tue adresser avec une vraie soit là qui gère à peu près tout et dictateur ferré beau ça quand vous l'avez vous gardez un board et plus personne n'a de bord à chaque fois tous les tours vous contrôlez le bord de vos adversaires en sacrifiant en bouillitant les trucs et tout le monde sacrifice des créatures ultra puissant et sale flash donc ça on joue en fin de tour in tout corvold in tout dinguerie c'est fou rien de spécial à noter encore une fois dans la même à la base et je m'aperçois que cette vidéo va durer trop longtemps mais c'est pas grave vous kiffez ça ensuite on passe au mono noir discarde qui a beaucoup évolué qui partait d'une déclis budget avec il est où il est où créatures à quatre manas avec renko master pranks qui était du coup une déclis qui m'avait coûté genre 40 euros 40 50 euros en tout et je kiffais bien sauf que je perdais toutes mes games et maintenant je perds toujours mes games mais moins donc donc c'est mieux roncle ensuite a dégagé dans le deck quand il est sorti une nouvelle carte qui s'appelle terre gride ça avait l'air fort sauf qu'en fait arrêt ce qui se passe c'est que vous la jouez vous essaie de bouilliter un peu on vous la tue instantanément c'est c'est un c'est un spell à 5 en fait pas c'est un sorcery à 5 qui vous permet de voler quelques permanents et ensuite ça dégage est-ce qu'il vole à jouer en lanterne vraiment vous avez pas vous n'avez vraiment pas envie de la jouer en lanterne quand vous l'avez en commandant du coup j'ai voulu changer et il fallait acheter tiny bones pour avoir un meilleur général même s'il coûtait cher et il coûte plus cher en euros qu'en dollars mais mais je ne regrette pas puisque le deck est bien meilleur depuis et aussi il n'est plus du tout budget à force de rajouter des cartes dedans pour demain la tiny bones carte qu'on avait révélé d'ailleurs avec val sur notre chaîne en avant premier pour deux on a un gredin squelette au début de chaque étape de fin donc même celle des adversaires si un adversaire s'est défoncé d'une carte ce tour si vous plichez une carte vous perdez un point de vie et pour simona chaque adversaire qui n'a pas de cartes en main perd 10 points de vie le dernier effet on s'en fout un peu c'est assez dur que quelqu'un n'a plus de cartes en main enfin vu qu'il en pioche une par tour techniquement faire qu'il ait plus de cartes en main c'est qu'il faut qu'il joue sa carte et quand il ya tiny bones ils arrêtent de jouer toutes leurs cartes pour éviter de prendre 10 mais c'est pas grave le premier effet c'est le plus important c'est que nous on va piocher des cartes quand on fait défausser les autres et du coup on peut se faire défausser des cartes nous même c'est pas grave parce qu'on va piocher des cartes quand même on a quelques créatures qui vont du coup dans ce sens là soit des créatures qui peuvent se jouer avec le madness comme asylum visitor qui peuvent du coup nous faire piocher des cartes si un jour on n'a plus de cartes en main des rats voilà qui font défausser tous les adversaires d'un confinant qui permet de piocher deux cartes par tour donc ça ça nous permet de garder un certain nombre de cartes en main notre ccm il est assez bas mais à 2 3 cartes chères comme ont of high tower des cris of pain qui peuvent vraiment nous éclater la tête mais par chance d'un confinant est une carte qui reste très peu en vie sur les tables donc vous allez piocher un ou de une ou deux cartes après il va dégager d'outils voile walker qui permet de faire un peu de hate de cimetière et en plus de jouer des cartes du cimetière de vos adversaires donc assez sympathique ce petit d'outils en plus d'avoir le shadow donc d'être difficilement bloquable et vous l'aurez compris du coup le but de ces créatures là c'est toujours de synergiser avec la défausse sauf pour le petit il est au gré marchant vers ce modèle lui c'est juste de tuer tout le monde même si on joue pas combo un maximum de dévotions on tue tout le monde mais souvent ça va mettre entre 5 et 10 points vous faire gagner entre 5 et 10 points de vie non pendant entre du coup 15 et 30 points de vie et ça permet justement de bien tenir de bien temporiser ou de finir quelqu'un potentiellement c'est une carte que vous avez envie de tuto en l'ennemi notamment on to write our ça c'est comme terre gride ça a l'air d'être fort de faire des trucs ça meurt instantanément voilà vous posez pas la question si ça meurt pas en tout cas vous êtes royal au bar puisqu'il va très 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 vite grossière et en plus il a le lifelink donc vraiment très sympathique au en plein zucker on a que des lilyana c'est pas fait exprès c'est juste que ça régale lilyana of the veil forcément lilyana wake of the dead et professeur onyx qui permet de combo dans ce deck même si le but de zek c'est vraiment de faire défausser les autres et le problème maximum de plaisir dans le fait qu'ils aient des larmes de sang qui coule parce qu'ils ne peuvent pas jouer leur deck ben c'est pas grave c'est pas grave parce que professeur onyx permet de juste clore des games qui sont trop longues ou du coup vous n'avez plus de cartes en main et quand vous jouez discarde et que vous n'avez plus de cartes en main vraiment il se passe pas grand chose mais il se passe rien du tout du coup la combo c'est avec chinos mog vous vous ciblez à l'infini même si vous avez plus de cartes en main vous pouvez continuer à le faire et du coup comme vous créez des copies à chaque fois vous trigger vous déclenchez trigger de professeur onyx qui fait de rien de vidéo à tout le monde et du coup tout le monde meurt puisque vous faites point de vie infinie et dégâts infinie et ça ça dégage en plus on a des très bons tutos comme un periculteur pour aller la chercher si on a besoin en spell bas du mana de la discarde ça c'est un land qui permet de sauver tiny woods potentiellement de la pioche exclue et astraying les tutos des tutos la démonie fils de swan qui permet de gérer un enchant et il ya beaucoup d'enchant de casse couille comme vous l'avez vu je n'en met deux précédents deck donc tout le monde fait ça faut pas hésiter l'inna ce triomphe qui vu qu'on joue trois points au coeur liana s'applique souvent pour les deux effets et qui est un instant d'en plus donc très très bon smallpox parce que je suis une personne qui aime être méchant par moment mais la plupart du temps je suis gentil mais voilà avec ce mec je suis un petit peu méchant donc donc on s'autorise le smallpox je ne joue pas des clouds j'ai menti je voulais ce cloud excellente carte mais j'avoue que des fois je ne la caste pas j'en gelé en main je me dis non c'est trop méchant ça je ne fais pas force of despair si vous demandez si c'est une bonne garde je trouve qu'en fait c'est vraiment pas bon donc je pense que je vais la virer et la remplacer par une autre carte mais je ne sais pas encore quoi et je me dis un jour je vais la jouer je veux dire c'était trop fort mais ce jour n'est pas arrivé donc donc pour l'instant ce n'est pas très bon beaucoup de spell de discards vous l'aurez compris quelques brass avec damnation toxic deluge bellfull mastery que j'ai rentré pour avoir un exil que je peux payer à deux et surtout on peut faire piocher un adversaire et pas l'adversaire à qui on a enlevé une créature en pleine de coeur et je trouve que ça avait un petit côté politique très utile pour demain là donc donc je les rentrer même s'il ya des des gestions qui sont peut-être meilleurs que bellfull mastery free league encore que je trouve exceptionnel quand il ya une grâce ce qui arrive à peu près tous les trois tours en multi vous jouez ça vous reprenez toutes les bêtes mortes pas les vôtres un tout voilà tu as c'est assez puissante à signe ce que le type pour un mana noir tout le monde des fosses de deux cartes avec le delves très cool nécrotique ex c'est un peu boui boui je pense que je n'ai en full art foil donc je la joue mais en vrai c'est pas c'est pas incroyable mais ça permet de contrecarrer certaines situations notamment de créatures indestructibles ou quoi parce que là on fait sacrifier six créatures donc c'est quand même cool et decree of pain qui est pas non plus incroyable mais que je joue parce que j'ai la carte en édition secret la voilà et puisque je fais ce que je veux un petit peu de rampes mais très peu puisque du coup notre général il se joue autour d'eux on ne peut pas l'accélérer everflowing cali soul ring fall or stone mind stone prismatic lens bag of holding que je teste même si je trouve pas la carte incroyable mais voilà j'ai besoin de quelques games pour voir si ça vaut le coup encore gates grimoire qui est absolument incroyable quand un adversaire défaut sur une carte depuis sa main ou pioche une carte voilà à chaque fois donc c'est très bien et pas mal d'enchantements qui vont essayer de clore la partie petit à petit comme quest for the new stone qui va enlever cinq points de vie aux adversaires qui ont plus de cartes en main shrieking affliction qui va enlever également trois points de vie lié à ce qu'à reste quand il ya chaque fois qu'ils défaut six pertes de points de vie oui ce note qui est exceptionnel dans le deck c'est une des meilleures cartes que vous pouvez trouver dans le dans le pack bottom la speed qui est très marrant chaque entretien ce joueur des fausses une carte aléatoire et il ça peut défausser des landes du coup donc donc très fort face of the devoted je trouve que c'est pas très bien ça permet de survivre un petit peu c'est pas mal en l'aide game parce que vous avez souvent du man en rab mais en vrai je pense que c'est une carte aussi que que je vais que tu es à force et puis et puis voilà encore un petit peu de droits ou le discarde court offre ambition pas une fois qu'on d'harry exceptionnel quand un adversaire casse un spell hyper cinq points de vue ou sd fausses d'une carte au début quand vous jouez ça ils sont en mode web aux f et au bout de deux tours il dit non c'est insupportable en fait c'est insupportable en train de juste perdre avec la cause d'enchantement mal à base je pourrais mettre un peu plus de terrain utilitaire mais il ya beaucoup de double mana noir donc j'ai pas trop envie non plus de me de me retrouver le nez dans l'eau donc on l'a 30 marais une war room pour piocher puisque ça va coûter qu'un point de vie mais qu'à vos âges le mais ça peut bin d'un un petit peu on sait jamais commande beacon qui permet d'en reprendre notre commandeur c'est gratos qu'à seul log twain pour piocher les cartes cabal coiffeur parce qu'on jouait un maximum de soin et une ancienne tombe plus pour caster d'autres spells que notre général puisque l'ancienne tombe ça casse mal notre général voili voilou pour ce mono noir on passe à zénagos maintenant or zénagos ce c'est du plaisir c'est que du plaisir pour 5 on a une 6 5 indestructible j'ai déjà fait enfin il ya déjà un comment quoi dessus mais je vous présente du coup la version modifiée abouti de la décliste pour 5 on a une 6 5 indestructible qui est une un enchantement tant que notre dévotion au red au rouge ouvert pendant n'est pas égal à 7 au début notre combat pendant notre tour une autre créature ciblée qu'on contrôle gagne plus un plus x plus x et célérité x étant la force de cette créature du coup on va doubler la force de la créature et lui ajouter aussi autant d'endurance que sa force le but vous l'aurez compris de ce deck c'est de ramper avec des créatures on regarde arbor une carte que je vais peut-être que tu es à force parce que je les systématiquement main de départ ce qui est dégueulasse ramper avec des petites créatures arborel bird of paradise boreal druid voilà on joue vraiment plein plein de rampes créatures une petite clôtisse pour les cimetières un petit peu de gestion aussi avec des réclamations sage parce qu'on joue vert quand même on va pas se s'en priver ou des elfes et ensuite voilà passer les drop 3 là c'est plus de rampe c'est vraiment que du pâté gore-clos nilea questing beast elder gargaroth ronas vous avez vraiment que des énormes pâtés et ça ne s'arrête pas voyez que la curve à 3 elle s'arrête là donc même pas à la moitié sur nos 31 créatures on veut du pâté puisque une fois qu'on a nos malins même si on n'a pas xénagos ou quoi on veut casser des pâtés et tali exceptionnel exceptionnel et tali ça vaut quoi ça vaut 50 centimes voilà je sais pas si c'est la meilleure carte du deck mais franchement c'est vraiment vénère inferno titan très bon aussi ça je n'ai pas encore testé je les rentrer il ya peu de temps vous pouvez mettre 20 points de dégâts vous n'avez pas besoin que ce soit en payant du mal à rouge parce que vous pouvez payer trois mal à rouge du coup ça devient une 9 9 xénagos trigger ça devient une 18 18 et ensuite enfin ça devient une 9 6 ensuite ça devient vous avez compris à 18 de force en tout cas puis vous payez ensuite vos deux mal à rouge restant pour la faire passer à 20 et là ça déclenche l'effet et du coup vous mettez 20 quelque part et ça c'est cool et juste pour le body le potentiel létal que ça peut engendrer sur deux joueurs même carrément et ben ça fait plaisir du coup je vais tester ça illico presto la prochaine fois que je enfin j'espère la piocher la prochaine fois que je joue moro qui permet de faire plusieurs phases d'attaque puisque le deck n'est n'est que la fille que de monstres et de phases d'attaque supplémentaires puisque chaque phase d'attaque re trigger xénagos et ainsi double 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 et ça permet de faire des létales des fois venus de nulle part vous avez une bête vous la transformer en 40 40 ça tue quelqu'un vous réattaquer ça re tue quelqu'un vous faites un spell pour cela sacrifier votre troisième terminado moro du coup ça marche très très bien avec ça enfin avec notre deck on vous joue évidemment des faits je crois que je les ai pas encore rentré dans la main à base les faits mais je vais les ajouter il faut que je fasse quelques proxys notamment parce que je n'ai pas de faits pour ces neuf nec on continue sur les pâtés avec ruric tard ce soit fait juste chier en général tout le monde donc ça fait plaisir et nous on joue bon on joue quand même pas mal de spell mais une fois qu'on a ruric tard on évite d'en jouer sa vache 20 mots qui permet de combo avec un enchantement qui nous permet de payer cinq manas pour faire une phase d'attaque supplémentaire et du coup à chaque phase d'attaque on ajoute si malin notre réserve donc on fait face d'attaque infinie c'est une petite combo de deux cartes qui est facilement disruptable c'est juste le côté bomba sur un malentendu ont fait enchantement t5 ça va de 20 mots tour 6 on a joué xanagos tour 4 avec l'accélération on gagne en faisant face d'attaque infinie encore faut-il que d'ailleurs on puisse attaquer à l'infini dans des jours qui n'ont pas de bloqueurs vol parce que s'ils ont des bloqueurs vol pour tuer le sage 20 mots ça s'arrête ensuite qu'est ce qu'on a la scourge du trône qui est vraiment pas mal je doutais un peu de la carte et après l'avoir joué en fait c'était exceptionnel ça a failli ou une chose quelqu'un s'il avait pas en tibet il mourait pour 5 donc donc c'était quand même très très fort sous l'observé ce qui permet de piocher des cartes et qui est un gros body trample sur un malentendu juste c'est une douce 6 une douce douce piétinement avec des nagos donc même si ça fait pas plus de cartes c'est pas grave à tarka qui donne le trompe le double strike aux deux autres dragons et à lui même donc très puissant mr giant qui n'a pas de piétinement ou quoi mais ça permet de ramper à 3 et d'avoir un body plus tard donc pourquoi pas dracusette exceptionnel exceptionnel dracusette je ne dis même pas ce que ça fait je vous laisse lire mettre sur pause si vous voulez exceptionnel incroyable à chaque fois qu'il attaque donc les phases d'attaque supplémentaires vous savez ce qui se passe dinguerie trois planes au coeur domri qui buff les créatures qui fait de la gestion qui fait du mal à c'est tout ce qu'on veut d'un pain au coeur en grûle garo qui fait un maximum de value parce que le moins trois vous fait piocher beaucoup de cartes et vivienne qui fait également du board et qui permet de faire de la value soit avec le moins 2 mais surtout avec son passif qui permet de jouer des cartes du dessus de la bibliothèque et ça ça régale dans les spells on a plein de coquinerie comme berzer qui one shot quelqu'un la plupart du temps attention vous sacrifiez la créature enfin la créature est détruite à la fin du tour si elle a attaqué vous pouvez le faire sur une créature que vous ne contrôlez pas pour que des gens s'entretuent et que la créature crève à la fin même si vous avez plutôt envie de one shot quelqu'un a bien entendu une scène zenith a des petits tutors les tutors également vient dévastation qui va chercher un port le main en jeu et on gagne la game avec ça de la de la rampe avec nature's lore on se peut le time qui permet de trouver nos alfa 1 ou nos manas si besoin en point de gros shatter skull smashing des meurs battle rage qui donne double strike donc si jamais on ne fait pas on tue et en plus ça donne une piatinement donc vraiment fort encore de la rampe de la gestion de la rampe sur ses gratos sont dans le nec pourquoi son privé cas où le fury qui est un land qui va tuer les gens assez régulièrement puisque quand vous avez votre 10 10 votre 20 20 mètres 20 quelque part ça fait plaisir encore un petit peu de rang un peu moins convaincu par sur sur tomorrow mais pourquoi pas des tuto phase à taxe supplémentaire ça ça tue très facilement le board et les joueurs savage beating phase à taxe supplémentaire un tuto plus ou moins tuto un peu de rampe dans les artefacts de du card drogue et tench c'est très rare qui coûte plus de deux manins dans le leg vous l'aurez compris carte drogue sylvain librairie phase à taxe supplémentaire avec aggravated assault c'est la carte qui permet de combo caroc pricing qui fait trempe l'atout et piocher les petites cartes et gritte en goutte qui fait piocher un maximum de cartes voilà en gros de quoi est composé la décliste et puis manabas voilà il reste il manque quelques faits où on a beaucoup de basiques on a 19 je vais les rajouter tantôt parce que je crois que voilà j'en ai j'en ai mis qu'un ou deux il me semble mais mais ça marche très très bien les faits avec certaines cartes du nec donc on va pas s'en priver on passe sur golgari elf que j'ai présenté mais pas la version définitive et je vous avais dit que je le ferais en vidéo et ben c'est cette vidéo golgari elf du coup avec deux commandants en partenaires j'aime pas trop pour le commandant multi et commandant partenaires mais il faut avouer que cela marche très très bien on a du coup miara un 2 pour 2 qui permet de piocher des cartes quand un de nos autres elf meurt ou elle même en piochant en payant un point de vie et un mana et du coup on pioche une carte à chaque fois donc sur vras si vous avez assez de mana vous pouvez piocher plein de cartes et kamal qui lui n'est pas un elf mais c'est pas grave on le joue plus tard genre bien bien plus tard pour huit mana on a une 5 5 au début de votre combat pendant votre tour en début du combat pendant vos tours vos créatures ont plus 3 plus 3 et piétinement donc ça fait un effet overrun à chaque phase de combat pendant vos tours et pour deux mana vous pouvez animer des lents dans un 1 qui ont vigilance indestructible et célérité du coup qui seront des 4 4 piétinement en plus de toutes leurs statistiques le deuxième effet on s'en fout c'est vraiment en fait on a accès à ça en gros on joue golgari elf avec un général qui permet d'avoir un early drop qui fait piocher si besoin parce qu'on est sensible à vras et du coup avec miara on pioche les cartes et une fois qu'on a du bord on joue kamal pour tuer un ou deux ou trois adversaires si vous avez beaucoup de bord et ça se passe assez bien c'est plus un un des que enfin des commandes où tout le box vraiment plutôt que centre autour de ça puisque en fait la mécanique de ne jouer que des elfes qui se boeuf entre eux qui font du mal à beaucoup beaucoup de drop 1 ce qu'il n'y a pas dans le deck préco de base je recommande beaucoup d'investir dans vos drop 1 vous mettez juste pas héritage doué des esprits jamans qui veulent des sous sinon tout le reste vous le mettez encore que héritage droite c'est vraiment incroyable beaucoup du coup de créatures à un malin qui font soit un petit peu oui oui comme fait royal wood symbiote soit du mal à on continue on veut toujours des elfes qui font du mal à ou qui font des dingueries qui font notamment de la pioche avec ce qu'aime faire avenger sur call of dreams druide nouvelle carte qui vaut un peu de sous mais qui est exceptionnel voilà qui fait effet berceau de gaïa dans le deck on cherche ça à fond c'est un malade plus que là où était le christian sauf titania sauf que ça va se rigueur sur toutes vos créatures pas que les elfes et il y a deux trois créatures qui sont pas elle donc ça fait potentiellement plus de manas elle vie chercher de ruy voilà qui fait encore pareil que la prêtresse elle vit charbinger qui va tuto des elves on a le choix dans les apps que je vais vous montrer et jury qui permet de faire un peu l'effet de kamal en payant cinq manas sauf qu'on peut payer cinq manas plusieurs fois donc faire plus trois plus trois plus six plus six etc et de régénérer aussi les autres elfes à part lui du coup donc ne pas mourir sur bras suivant la vraie ce que l'adversaire utilise un petit harald qui n'est pas incroyable mais qui est une 3 2 menace elle qui fait piocher un elfe ou un taïvar qu'on joue dans le deck donc pourquoi pas pas énormément de choses à vous expliciter dans le deck vraiment c'est c'est beaucoup de d'elfa manas qui se buffe entre eux de lorde etc qui refont du bord avec lissalana le late game on a ça pour piocher ça pour gagner des points de vie et peupler le bord parce que c'est à chaque upkeep nix bloom ancien qui est incroyable dans le deck régale force qui fait piocher un maximum de cartes et en race for honor qui termine je n'ai pas de craté roof behemoth qui est très très bon dans le deck aussi mais ça coûte très cher voilà donc je ne l'ai pas encore mais je l'achèterai je remplacerai le sanglier par ça et je mettrai du coup quelques tutos pour aller chercher ce qu'un terre ou behemoth taille vers quel qui est excellent dans le deck frayalise également et garouk c'est pour avoir un peu de gestion mais bon en vrai c'est plus parce que j'aime la carte plutôt que pour son efficacité après quand vous faites des loups c'est assez facile qu'il y en ait un qui crève et derrière vous avez un emblème avec vos créatures en plus 3 plus 3 piétinement c'est aussi exceptionnel si vous l'arrivez à l'avoir donc c'est pas non plus naze c'est juste que voilà en termes de cartes si vous avez un créateur ou behemoth mettez la place de garouk typiquement dans l'espelle on a un petit golgari charm pour essayer de ne pas mourir sur bras ou avoir de la gestion d'enchantement et rue quand intervention exactement pareil que la carte précédemment cité on se peut noter à une gratte hausse avec dims awakening et bah on joue noir donc pourquoi s'en priver trop mal à noir c'est un peu dur des fois dans le déclis mais en même temps réanimé trois ou quatre bêtes pour six ou sept manas ça fait plaisir un peu de gestion avec bisousine maestro de pulse sera c'est pas exceptionnel mais bon si jamais il s'amuse à avoir pas mal de permanents qui ont le même nom ça dégage notamment ceux qui font des trésors ce qu'ils encore veulent par exemple pas de deux serpents carte qu'il ya dans le préco qui est très très bon pour piocher encore un peu de gestion de quoi faire des tokens elf en voulez vous en voici de la pioche ou un effet un petit peu overrun puisque la plupart de vos ailes sont non humains environ tous hunting voyage que j'ai pas encore testé que j'ai mis à l'éclice qui permet de réanimer ou choisissez un type de créatures et vous réanimez si vous l'avez fortelle toutes les créatures de ce type là donc bah vous dites pas druide vous dites elf quoique druide ça marcherait pour pas mal de cartes mais bon qu'une raid ce monde c'est en instant vous choisissez un type de créatures vous allez en mettre plein sur le bord bleu et juste revenir de vrais en instant en plus donc c'est trop bien beaucoup de créatures enfin de cartes pour revenir ou pour survivre à vrais parce que c'est très important vous ne faites rien si vous n'avez pas de bord sauf si vous avez pioché 30 cartes avant mais ça n'arrive pas tout le temps arcane signé pour se fixer un petit peu mais en vrai avec toutes les accélérations qu'on a c'est juste que les ailes font beaucoup de verre et pas trop de noir mais vous n'avez pas tant besoin d'arcane signé que ça lightning greaves staff of domination qui permet de combo voilà il ya une combo dans le deck avec un à là il vous faut un elfe qui fait 5 manas et staff of domination et du coup vous faites vous faites un maximum de mal à fait mal à l'infini je crois ouais c'est ça si vous avez cinq mois là vous faites mal à l'infini puis point de vie infinie du coup puis plus chez votre deck donc c'est pas mal donc wishers bannir bon j'explique pas pourquoi c'est exceptionnel dans le deck hald unis les elfes qui permet d'aller chercher un elle font un ralde mettre un marqueur sur tous les f qu'on contrôle puis pour chaque elfe qui attaque ensuite mettre moins un moins à une créature qu'un adversaire contrôle donc mine de rien mine de crayon c'est très puissant ça premier effet un peu naze surtout pour 4 manas mais le deuxième et le troisième c'est très fort et pride of the perfect qui donne plus de plus zéro à tous vos elfes en enchantement ultra puissant seulement 34 landes puisque de toute façon on a l'échec largement de quoi faire je n'ai pas mis les faits là dedans je pourrais mais en même temps les faits réduisent la chance de trouver des landes on a quand même envie de trouver quelques landes avec nous avec nous notre let game surtout quand on prend bras c'est que tous nos manas sont des créatures et crèves on a envie d'avoir assez de landes donc pour le coup pas nécessaire d'avoir typiquement des faits qui vont réduire le la probabilité d'avoir ça pour en jouer un ou deux dans les couleurs typiquement le fait du golgari mais mais je déconseillerais je pense d'en jouer d'en jouer trop ou alors jouer plus de landes si vous voulez jouer des faits mais du coup c'est un peu contre productif ensuite ce déclat aussi que je vous ai déjà présenté espère donjon mais en version moins budget alors par rapport à la version budget j'ai surtout rajouté des landes plutôt que des créatures mais pas énormément de modifications le but de ce deck du coup on joue c'est fris dans les couleurs espère alors je sais que j'ai déjà un deck espère mais ça j'ai dû le build et pour un pour un stream et j'ai beaucoup aimé donc je les gardais on a une deux trois pour trois à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures cartes de créatures sont mis dans le cimetière de n'importe où vous aventure dans le donjon enfin dans notre cimetière bien sûr et on peut le faire qu'une seule fois par tour malheureusement sinon ça aurait été vachement mieux et quand on finit un donjon on réanime une bête de notre cimetière sur le champ de bataille et du coup on a mis donjon mi mi réanimation dans ce deck donc on a une base de espère réanimation classico mais en même temps on a des cartes pour trigger notre commandant et et du coup compléter donjon petit à petit qui veut nous faire de la value on a des one team et un team allison qui permettent d'avancer dans le donjon tous les tours d'acérac également des cartes qui vont mettre des créatures au cimetière comme chum tion of wheat des cartes qui double les créatures enfin les effets de donjon comme à la pachard et voilà c'est un meeting pot de tout ça peut-être qu'elle juste avec espère animateur serait plus puissant mais j'aime beaucoup la mécanique donjon donc je trouve que le le compromis de jouer les deux dans un deck est assez cool et mine de rien c'est genre super chiant parce que vous avez plusieurs façons de réanimer en plus de vos cartes vous avez les donjons et vous allez en fait vu que je ne fais que parler de ça j'ai l'impression dans ma vidéo mais il ya tout le temps des bras sans commander multi si vous n'y jouez pas sachez le si vous jouez vous le sachez le fait de réanimer des trucs continuellement continuellement c'est super dur parce qu'en gros quand il ya un tour où tout le monde commence à remettre des trucs et tout vous vous réanimez ce qui vient de mourir dans votre cimetière qui était potentiellement problématique et l'adversaire il n'en peut plus quoi il n'en peut plus faire vos adversaires n'en peuvent plus parce que vous ne faites que ça plat crafter aussi je le réanime sans arrêt je fais ressacrifier à tout le monde c'est un enfer pour les adversaires sous l'air d'heure à chaque fois que quelque chose va être blinker il va prendre un marqueur et à chaque fois à chaque fin de votre à chaque fois c'est la fin de votre tour il va blinker quelque chose du coup des trucs comme play crafter ça marche très très bien la 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 vous avez compris quoi le truc c'est juste une machine une fois que c'est lancé et en plus il ya des trucs qui se rejouent du cimetière naturellement donc même si vous n'avez rien et les trucs comme cinq manas un burial right qui se flashback du cimetière ils vont réanimer quelque chose vous pouvez faire un burial right je réanime il son titan son titan quand il arrive en jeu il réanime un truc un permanent à 2 qu'est ce qu'on a comme par mal en deux on a animé dead animé dead qu'est ce que ça fait quand ça arrive en jeu ça réanime quelque chose vous réanimez il est ouf à 5 manas karmic guide karmic guide quand ça arrive en jeu ça réanime un truc et du coup vous faites des boucles comme ça et tant qu'on vous exilent pas le cimetière c'est un enfer c'est un enfer pour vos adversaires c'est vraiment puissant et vous voyez ça vaut pas si cher que ça vous pouvez facilement le budgétiser en que tant de trois cartes cher et la main à la base pareil vous enlevez des trucs un peu cher comme leur borg c'est pas du tout obligatoire de l'avoir dedans et vous enlevez déjà 26 dollars je sais pas combien ça vaut en euros mais le prix doit pas être loin et est juste vous vous avez un déc vraiment ultra solide en achetant le préco et on améliore un petit peu il doit toujours y avoir ma vidéo oui c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un mardi qui est sorti comme un point news qui parle de l'amélioration de ce déc en version budget je recommande vivement parce qu'après l'avoir testé plusieurs fois il est super cool si tous vos adversaires jouent 30 cartes qui exilent les cimetières ne joue pas ce deck par contre parce que vous allez juste jouer des trucs qui coûtent beaucoup trop cher ne pas les réanimer perdre mais s'ils ne font pas ça mais enfin si je joue juste un petit peu de deux cimetières ou pas du tout mais allez-y allez-y les yeux fermés et du coup voilà donc on est composé de gros pâtés si plus le crâle c'est primordial mais quel enfer cette carte quand vous la jouez c'est une 5 4 elle réanime une créature dans chaque cimetière que vous êtes enfin que de vos adversaires donc vous prenez les trois cimetières de vos adversaires et vous réanimez une carte de chaque et c'est super chiant et super chiant parce que du coup en une seule créature que vous réanimez vous vous avez ou que vous jouez à la main vous avez quatre créatures et là ils sont obligés de revraider à ce niveau crever très très fort alors construit un peu rigolo en vrai c'est une carte qui vaut un peu cher qui est pas du tout obligatoire mais c'est un bon pâté de let's game et je joue notamment pas mal de cartes non légendaires à réanimer puisque je joue des cartes comme persiste qui réanime des créatures non légendaires ou une autre carte qui permet de voilà une marque et de griffes qui met une créature non légendaire au cimetière mais il ya aussi des énormes pâtés que vous pouvez mettre faut modifier un peu la déclisse mais type gini d'axias enfin tout ce qui est tout ce qui est prête or en fait vous pouvez mettre gini taxias la prête or blanc et chenorne et la prête or noir que j'ai oublié qui est aussi très très bien ce qui permet de réanimer tous les taux c'est un choix que j'ai fait de ne pas les mettre parce que je j'ai opté orienté ma déclisse version un peu budget dans ce sens là mais vous pouvez tout à fait le jouer un petit planeswalker avec dacone qui permet de faire de la value qui permet de faire des dingueries et vu qu'on a accès à espère ben on a accès à de très bons anti bêtes de très bon sens de réanimation sort de plus cher encore de très bons contre avec dovin's veto je ne joue que dovin's veto il me semble en contre je crois que je n'en joue pas plus voilà j'ai gardé volontairement la déclisse un petit peu budget pour jouer du coup avec des tables de différents niveaux c'est aussi pour ça que du coup il n'y a pas pas de fait dans la dans la déclisse dans la main à base et qu'il n'y a pas des cartes comme flawless manoeuvre fierce guardian chip ou quoi que je pourrais mettre mais si la déclisse me plaît beaucoup peut-être que j'essaie de la transformer en non budget donc vous verrez ainsi vous cliquez sur le lien et que la déclisse n'a plus rien à voir c'est que j'ai tellement qui fait la déclisse que je vais améliorer mais ça m'étonnerait je pense que je vais la garder comme ça voili voile ou ensuite plus que 3d qu'on passe à queen queen je sais plus si oui si je l'avais build et en live il me semble avec la mine en slow donc si vous n'avez pas vu live et ben voici la déclisse fini il faut encore que j'ajoute un triscaï décafile et une carte qui permet de piocher pas mal de cartes le blue sun zenith pour combo du coup avec mais mais c'est pas c'est pas obligatoire dans le deck on va dire c'est juste un petit ajout que je n'ai pas encore mis là parce que je n'ai fait qu'une partie avec wayne et j'ai besoin d'en faire un peu plus pour savoir ce que je veux enlever du deck qui marche moins bien coin c'est un commandant 1 3 pour deux malins en azurius quand on l'engage chaque jour peut plus chez une carte et tous les joueurs qui ont plus chez une carte de cette manière gagnent un point de vie vous y compris donc c'est un petit peu politique le but c'est que les dollars ça ne vous attaque pas parce que sinon ils vont vous tuer très très vite et si jamais ils se disent bah tu on va quand même l'attaquer vous avez des cartes pour éviter de vous faire trop attaquer que ce que vous avez vous avez les enchantements notamment comme ghostly prison et propaganda pour que il ya une taxe sur les créatures qui doivent vous attaquer et d'autres cartes qui vont peut-être dissuader vos adversaires s'ils savent que vous avez savant de position comme cette heure avec elles notamment qui sont des armes de dissuasion massive à côté de ça en fait on va jouer un petit peu group hug politique mais en même temps j'ai mis des cartes pour faire chez les adversaires j'ai voulu avoir un deck un petit peu comme ça politico emmerdant group hug pour tout faire d'un coup et je trouve pour la seule partie que j'ai faite pour l'instant avec ce deck que c'est réussi on a des chases muscular qui marche très très bien du coup pour avoir un kill potentiel parce qu'on va essayer de gagner la partie mais c'est pas du tout obligatoire psychosis crawlers qui vont essayer de tuer la partie en pingant puisque chaque fois qu'on pioche une carte chaque adversaire a un point de vie et on a plein de manières de piocher plein de cartes et que tout le monde pioche plein de cartes dans ce deck on devient archaïque pour l'instant qui a été naze parce que tout le monde l'a respecté mais si personne ne respecte c'est une dinguerie et sphinx consacré quand on fait piocher les adversaires avec wayne nous on pioche un maximum de cartes du coup ça devient je l'engage je pioche 7 si tout le monde pioche une carte et ça c'est pas mal ça c'est la petite interaction qui est assez sweet assez balèze des plaines au coeur jace qui fait piocher tout le monde ça dans le plan de jeu narset qui empêche chez l'adversaire de piocher en vrai quand je les jouais je trouvais ça fort mais en même temps j'ai pas envie de moins d'eux puisque j'avais plutôt envie d'empêcher d'adversaire piocher et au final j'avais envie qu'on la gère pour que justement les adversaires repioche des cartes et que tout le monde s'amuse avec plein de cartes en main donc finalement peut-être que narset je vais la côté en plus une carte que les gens n'aiment pas trop en général donc c'est pas bad feeling vous attirez un peu les foudre la table et vous voulez pas jace qui permet d'avoir une condition de victoire quand on appuie de cartes en bibliothèque puisqu'on peut piocher tout notre deck potentiellement et teferi qui est pas méga drôle mais qui est assez puissant qui permet de phase out des créatures piocher défausser et prendre deux tours sup de tours sup vous pouvez c'est de cet homme quelque chose pour gagner mais c'est plutôt deux tours où vous allez détaper quaine et piocher plein de cartes en vrai énormément de spell un tiers de notre deck sont des instants aux sorceries brainstorm mystical tutor opt un petit peu du coup de tuto mais je crois qu'il ya que cette carte là qui tuto dans le deck pas mal de spell de pioche de spell oui oui des contre-sorts forcément puisqu'on joue blanc bleu on va pas se renier non plus des cartes drôles comme ça chaque jour pioche deux cartes pour deux manas ils sont aussi dans le plan de jeu un petit peu un petit peu plaisir un petit peu group hug world of wisdom qui vous fait piocher deux cartes puis une carte à tout le monde voilà un peu comme vision skin trousse qui fait pareil chaque joueur peut piocher jusqu'à deux cartes et pour chaque carte pas piocher de cette manière ce jour gagne deux points de vie donc vous pouvez pour quatre gagnés enfin pour trois gagnés quatre points de vie si besoin c'est un peu naze vous préférez piocher les cartes mais c'est au choix de chacun des feris protection assez important fier de boire d'un chip aussi pour pas crever très fort fier de ce qu'on vient de chez dans ce deck puisque quoi il n'arrive tour 2 donc si vous l'avez en main de départ par exemple vous savez que vous avez un contre gratuit active dès le 3 2 c'est assez fort ça c'est pas fort du tout mais c'est très rigolo vous prenez une baisse vous la donne à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous et ça ça fait plaisir voilà quand il ya une phase d'attaque ou dit attend attend tu attaques pas avec ça lui va bloquer avec sa petite commande qui a un petit peu un côté combo puisqu'on joue un land qui permet mystique sanctuary quand vous le jouez si vous avez trois îles vous reprenez un spell vous le mettez au-dessus de bibliothèque donc vous prenez qu'une petite commande vous mettez au dessus et quand vous cassez cryptic commande vous remettez un permanent dans votre main donc vous reprenez mystique sanctuary que vous reposez vous remettez au dessus ça permet de ne jamais vous meuler potentiellement enfin si on n'interrompt pas la boucle et de faire tous les tours par exemple j'engage toutes les créatures où j'envoie je contre un spell quand il reste plus que deux joueurs vous et un autre ça vous permet de clore la partie potentiellement mais c'est une interaction assez minime vous en servirez assez peu en vrai dans les parties mais elle existe rain of power et fractures et intellectual offering des cartes un peu politique aussi qui sont très rigolote fracture identité politique aussi très drôle des vrais avec austère commande time wipe et promise of loyalty des vrais qui ne tue pas votre créature votre coin approche offre de second sonne qui permet juste de gagner ainsi si la partie ce est un peu ronflante emergency power marche bien du coup avec comment s'appelle tel avec narset mais si vous n'avez pas l'art c'est pas grave c'est juste rigolo c'est qu'être restauration qui est gratuit et ont dû inversions que j'ai casté avec tfrx protection enfin j'ai fait tfrx protection en réponse ils ont dû inversions du coup tout le monde perd tous ses permanents non terrain et pas moi j'espère que j'ai pas triché normalement je phase out et ensuite le spell se résout mais si jamais il ya une ray qui fait que ça ne marche pas ben j'ai triché du coup désolé à ma table que j'ai tué avec ça un petit peu d'artefacts avec le solo ring classico et encore qu'on pourrait l'enlever parce que quoi il ne profite pas du solo ring faut le fantasies of fancies pardon qui permet surtout de ne plus avoir de taille de main maximale mais les autres effets on s'en cague un peu elm of awakening pour que tous les spells coûtent un de moins tous les spells même ceux de vos adversaires all in mind pour faire piocher fat vessel pour encore une fois ne plus avoir de limite voilà vous l'aurez compris le but du steak c'est de se faire plaisir de faire plaisir aux autres et comme condition de victoire aussi on a des cartes comme island sanctuary par en condition de victoire mais condition de pas défaite qui fait un peu motte vu que quoi il ne permet plus chez des cartes c'est pas du tout un problème de ne pas piocher de cartes avec sa homine aussi qui va rapidement faire pas mal de 8 8 qui peut du coup être létal ou juste vous protéger et j'ai gagné du coup la seule partie que j'ai fait avec court of cunning et psychique corrosion qui vont permettre de meuler énormément de cartes alors court of cunning ça aurait pas dû faire meuler autant de cartes mais ça a fait meuler du coup 20 cartes à mes adversaires et psychique corrosion ça énormément me lé quand on a des cartes à côté comme ni tas offre fixe à la maritasse archive qui vous font piocher encore plus de cartes chaque vox active et quoi il nous vaut plus chez typiquement une carte avec des brainstorm j'ai fait brainstorm je draw 6 vous mais tous douze bas ça va vite quoi ça va assez vite et voilà des cartes comme teferi edgeless insight qui permettent aussi de me piocher encore plus et forcer de fruition que j'ai pas pu tester mais qui a l'air trop drôle parce que pour 6 chaque adversaire qui casse un spell enfin qui joue un spell pardon pioche cette carte du coup ça va assez vite un de se meuler avec ça il trouve aussi très vite des solutions pour casser l'enchantement en piochant cette carte s'ils en ont mais s'ils n'en trouvent pas ou s'ils les trouvent tard ou qu'ils n'ont pas envie de le faire et ben ils vont vite se tuer parce qu'il ya que vos adversaires qui peut j'ai carte pas vous et ensuite manabas encore une fois classique au classique là par contre on a mis des fetches puisqu'on a envie d'avoir accès à des manas coloré assez précis notamment beaucoup de double bleu des fois des doubles blancs donc c'est beau c'est important d'avoir des fetches pour aller chercher et malin qu'il faut omnat sur bientôt l'heure de vidéo qu'est ce qui fait ce petit omnat bon vous connaissez mais si vous connaissez pas parce qu'il est banni depuis maintenant une annonce standard pour quatre manas toutes les couleurs sauf le noir on a une 4 4 qui fait plus chez une carte quand il arrive en jeu et qui trigger trois fois sur du landfall la première fois ça vous fait gagner quatre points de vie la deuxième fois que ça trigger dans le même tour ça vous fait ajouter quatre manas donc c'est ces quatre mains là pour caster et la troisième fois que ça trigger dans le même tour omnat inflige quatre blessures à chaque adversaire et à chaque prince walker que vous ne contrôlez pas son deuxième effet en landfall c'est le plus intéressant puisque du coup quand vous allez lander pour la deuxième fois dans le tour vous ajoutez quatre manas qui vont permettre de faire des dingueries c'est pour ça qu'on joue tous les faits du monde voilà dans nos couleurs enfin tous les les dix faits de toute façon parce qu'on a accès aux dix faits on joue aussi des cartes comme evolving wild en n'en joue qu'une parce que c'est pas très très bon et qu'on n'a pas beaucoup de basiques mais ça permet de faire double landfall avec un seul terrain tableau de passage field of ruin qui fait double landfall également field of the dead parce qu'on joue quand même beaucoup de land différences ça régale au boro qui peut faire plusieurs landfall dans le même tour si vous avez des cartes qui vous le permettent puisqu'il se reprend dans la main tout seul vous avez également d'autres cartes comme prismatique vista voilà qui fait qui fait effet fetch et le deck ce n'est que ça à la main à base ce n'est que ça ainsi que des des manas qui font plusieurs couleurs pour du coup caster tous vos spells une base verte quasi exclusivement avec un pas mal de bleu aussi par ci par là et un petit peu de rouge ou de blanc à certains endroits mais version vraiment minoritaire là le but c'est vraiment de casser votre omnat avec vos quatre couleurs et le reste c'est beaucoup de verts des cartes qui permettent de faire plein de manas différents ou de lander plusieurs fois par tour comme sakura stripes coûte et le but c'est dans un premier temps de jouer omnat avec un petit peu d'accélération et de permettre de jouer plusieurs landes par tour et une fois qu'on a ça on va abuser de cette mécanique là avec des cartes comme tachiova qui était à la base d'ailleurs ce déclat un deck tachiova qui est devenu un deck à easy quand il est sorti et finalement qui n'existe plus ni l'un ni l'autre qui sont devenus ceux des comnats puisque toute façon ça fait la même chose en mieux grosso modo pas exactement la même chose mais mais un petit peu du coup j'avais pas envie d'avoir des decks pas qu'ils font la même chose parce que j'ai juste joué le dès que je préfère donc je préférais juste build omnat puisque mon deck simic maintenant est devenu un autre des que je vous présente juste après ancien gris moindon qui va doubler les effets du au fait qu'un land arrive en jeu donc ça fait huit points de vie 8 man avec omnat c'est dégénéré titania qui va créer un maximum de 5 3 sur le champ de bataille kodama qui à chaque fois que vous landez permet de poser un permanent d'un coup égal ou inférieur donc vous permet de lander une deuxième fois et ça c'est pas mal morog vous connaissez phase d'attaque supplémentaire multani qui veut juste être énorme et on peut le reprendre du cimetière en reprenant des nantes dans notre main ce qui est très bon ça nous permet de refaire des land drop ballott qui va créer une 4 4 pour chaque lande qu'on met en jeu roi l'élémentale qui va voler une créature pour chaque lande avengers of the car on connaissait dans tous les decks verts et meria qui permet de réanimer si on joue une plaine ou juste de reprendre en main si on joue un land sur un fait du coup on peut reprendre en main et réanimer avec un seul land omnat locust of rage qui fait énormément de tokens rapidement 5 5 et qui aussi quand un autre élémentale qu'on contrôle meurt ou lui même un flich 3 n'importe où donc on se prendra c'est qu'on avait notre commandant omnat des tokens généralement vous faites une belle sauce à celui qui vince et zakama qui permet de détape tous les landes de faire des dingueries qui est très toolbox et qui est un peu gratuit dans le deck sachant que si on fait omnat tour 4 tour 5 on fait zakama alors on détape que cinq landes mais bon c'est pas grave vous êtes 9 9 qui a fait des dingueries c'est l'essentiel de plaines au coeur hugin parce que le tour d'après qu'on fait omnat on peut faire huine et nissa qui permet de détape des landes de reprendre des landes du cimetière et d'avoir un emblème en deux tours qui permet de plucher des cartes quand on joue des landes donc très très puissant en spell on ne joue que la crème de la crème on pourrait même jouer encore plus de crème de la crème je pense mais on a déjà une bonne crème là avec des pactes of négation on a plein de manas donc ça ne dérange pas de payer cinq manas pour payer le pack puisque ensuite on suffit de faire fetch pour ajouter cinq manas enfin pour avoir cinq manas crop rotation qui permet en un seul mana vert qui se rembourse d'ailleurs de faire deux landes drop dans un seul tour ou d'aller chercher notre feed of the dead si on a besoin pas tout excel qu'on peut faire sur nos propres créatures si on a besoin de lander deux fois par tour le counter spell le cyclone et crift et la dame riskol qui est mieux que world étude or puisque ça le met dans notre main dans ce deck explore farcic voilà un petit peu encore de rampe grosse spirale nature's door rampant de grosse trivisite balaguer de recovery qui permet d'être soit un lande soit de reprendre une carte dans notre cimetière donne si bien notre main fiers dans une chip généreuse gift qui permet de détruire un permanent et de créer un 3 3 on pourrait jouer bis cuisine mais j'avais envie de jouer pas que les trucs verts donc j'ai joué un généreuse gift et en plus j'avais plus de bisous in quand j'ai monté la décliste des feuilles protection qui permet de tout protéger escape shift généralement quand vous le casse t c'est terminé si vous avez deux trois créatures qui trigger landfall vous faites des dingueries escape to the world qui est exceptionnel austère commande qui permet de gérer pas mal de trucs notamment artefacts enchantement parce qu'on joue que deux artefacts quatre enchantements donc c'est plus pour ça qu'on va le jouer et vous cassez tout et vous vous gardez vos créatures généreuse ultimatum un peu boui boui si il ya plus fort pour ce pour cette mana mais j'aime bien la garde donc je joue si gait restauration et ton timber symbiosis qui actuellement je crois que je n'en ai plus il faut que j'en rachète qui sont des landes d'ailleurs dans ma décliste mais voilà qui sont un peu gratos dans le deck lightning griffes crucible of world pour les enchantes pour les artefacts les enchantements c'est exploration sylvain librairie rustic study et fil d'un retreat fait d'un retreat exceptionnel et la main à base j'en ai déjà parlé le deck très puissant j'ai joué qu'une qu'une partie pour l'instant avec mais il était très cool d'ailleurs pour vous dire j'ai rien fait avant le tour 4 et tour 4 j'ai même pas fait un match j'ai fait fait d'un retreat pour que tour 5 je fasse omnat land tachova c'était une scène en termes de value enfin voilà le deck est très plaisant à jouer mais il coûte très très cher et on passe au dernier dès du coup volo mollo quel plaisir quel plaisir j'ai joué aussi une seule partie avec ce deck volo mollo mais il est très très cool on a une 3 2 pour 4 en simi qui est sorti en d'indie quand on casse un spell de créatures qui ne partagent pas un type de créatures avec les créatures qu'on contrôle ou qu'on a dans le cimetière on copie ce spell du coup on crée un jeton qui arrive en jeu également du coup qui fait son effet d'arrivée en jeu et ce qui se passe c'est que du coup on me joue donc on joue 31 créatures avec que des types différents oiseaux merfolk ferry top terre halfling citizen il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont ces types là ça tombe bien ce n'est que shaman et à certaines cartes du coup qui sont pas du tout gênantes comme type plantes on s'en fout d'avoir qu'un qu'une seule créature d'y plantes et il ya d'autres créatures on est un peu plus déçu typiquement le type elle fait druide c'est assez chiant que cette même carte et ces deux types là on aurait aimé avoir un elf et d'autres côtés un druide pour optimiser entre guillemets volo mais c'est pas très grave ce que bisouis perreur doublé ça fait que toutes vos créatures vous castez vous font piocher deux cartes et ça c'est quand fort et le deck du coup c'est de l'accélération à deux manas avec des spells des créatures et des artefacts pour jouer volo tour 3 on peut même le jouer tour 2 avec un seul ring très puissant c'est juste que j'ai fait dans ma partie j'ai gagné ma partie c'était très très puissant on joue plein de trucs qui ont des effets d'arrivée en jeu et on essaie de jouer des créatures non légendaire sauf quand la créature est très puissante ouro c'est pas grave qu'elle soit légendaire parce qu'elle arrive avec un token quand même vous sacrifiez le token mais vous faites son effet du coup vous gagnez six points de vie piocher deux cartes pour émettre de l'an dans le jeu ultra fort et ensuite bah euro c'est quelque chose qui va jouer du cimetière naturellement vous avez des gestions comme enfin mutinir qui est salamandre et pirate qui permet de gérer les créatures non salamandre et de donner des 4-3 et qui se joue avec le encore donc ça c'est cool bramble sovereign qui prend la place de votre commandant qui nécessite de payer deux mais qui fait le même effet et ça c'est assez cool des clévers impersonator enfin des shapeshifters je crois qu'on en a deux qui permettent du coup de copier n'importe quoi le premier du coup va copier deux fois n'importe quoi et le deuxième vu qu'on aura déjà joué un shapeshifter ne le fera qu'une fois mais c'est pas très grave ça copie ce qu'on veut donc c'est cool la seule carte qui ne trigger pas du coup avec volo c'est sakashima puisqu'il est humain également mais le but justement c'est de copier volo puisque la règle des légendes ne s'applique plus et du coup quand vous copiez volo vous avez trois tokens enfin vous avez deux tokens donc la créature que vous cassez plus ces deux tokens c'est très très vite le bordel pour vos adversaires quand vous jouez sakashima solime simulacre c'est un golem spark double illusion qui copie aussi volo et qui n'est pas shapeshifter donc ça c'est assez cool ainsi que slime pour la seule housse du deck ça aussi c'est dommage où il ya plein qui qui sont cool à jouer mais mais détruire deux artefacts ou enchantement ou landes ça fait plaisir et c'est des ces 2-2-2 death touch en plus de ça eldor gargaroth qui notre seul beast on avait envie de jouer plein de beast mais notamment en verre mais on a j'ai fait le choix en tout cas de jouer celle ci de beast c'est au coude à coude avec la 4 4 pour 6 qui à chaque fois qu'on lande crée une 4 4 parce que du coup je sais que vous landez vous en créez deux et c'est ultra fort aussi mais gargaroth ça fait beaucoup plus de trucs je trouve que c'est plus versatile karuga qui est dinosaure hippopotame qui fait plus chez plein de cartes attention avec ceux des bouts piocher énormément potentiellement donc faites gaffe à pas trop piocher périgrines drec qui du coup va détapé dix landes quand il arrive en jeu donc ça vous fait ramper enfin ça fait ramper dans le tour monde en ligne archaïque un peu pour rigoler si vos adversaires du coup ne paye pas quatre vous castez deux fois leur spell ça peut être très puissant ça que se consacrer vous plus chez quatre cartes chaque fois vous adressez plus une carte c'est très fort si vous faites gérer vos lots vous avez quand même plein de bonnes créatures mais le but c'est d'avoir volo et de copier pour faire les dingueries et après vous pouvez vous faire plaisir dans le lait de games faut juste respecter les types qui ne soit pas en double sinon c'est un peu dommage apex devastator typiquement c'est pas exceptionnel puisque la cascade ne se réapplique pas quand vous copiez mais vous avez 2 10 10 pour 10 et vous avez casse quatre quatre fois vous vous faites volo apex devastator vous avez un bord de colossal quoi vivienne qui est la mvp du deck vraiment exceptionnel je les jouais du coup dans la partie et jouer vos créatures en flash c'est excellent vous pouvez même jouer volo en flash donc quand vous prenez bras vous faites volo en flash avec une bête qui est copiée et à votre tour vous avez déjà du bord nous faut des dingueries voilà c'est un plaisir immense et dans vos spells du coup dans nos spells pardon on a un peu la crème de la crème aussi mais un peu moins fort quand même que dans omnat nature sclame éponge y faille pour avoir des gestions à seulement un mana puisque vous avez vu notre notre curve on a envie de faire volo tour 3 in tout des trucs à 4 5 6 7 etc pour justement profiter un maximum de volo et si on veut avoir des interactions n'aura peu de manas flottant du coup on joue des interactions très enfin un peu cher du coup qui coûte pas beaucoup de manas nature sclame pour j'y faille voir les tutors à demain là ensuite on a counter spell c'est que les crift un peu de rampe évidemment heroic intervention que j'adore comme carte que je joue partout il ya du verre quasiment quitte né gate aussi parce qu'on veut protéger notre bord encore un peu de rente et ensuite faire ce quoi d'un type qui se joue pour zéro seconde arvest qui est exceptionnel aussi dans le deck qui permet pour chaque token qu'on contrôle d'en faire une copie alors là je vais s'imaginer ce qui se passe quand vous faites ça si les restaurations et un timber qui sont à l'aussi un petit peu de rampes sur le ring arcane signé lightning rives talisman of curiosity third vessel et tuning staff qui copie du coup quand vous copiez un truc vous le copiez une fois de plus et quand vous copiez plein de fois vous copiez encore plus donc si vous aimez si vous avez sakashima quand vous lancez un spell vous créer avec tuning staff vous créez quatre jetons en plus de la créature que vous qui arrive en jeu donc généralement assez terminado 1 quand vous pouvez faire ça et les mental bound qui va faire piocher des cartes avec une garouque garouque upstairs ou uprising qui fait plus ou moins la même chose risque se dit aussi enfin la même chose ça donne pas piétidement mais ça fait piocher les cartes parallèle live et doubling season qui sont très très chers mais en même temps qu'ils sont exceptionnels dans le deck puisque quand un token d'arrivés en jeu vous ont créé deux fois ce nombre et ça combat entre eux donc vous créez x fois le nom c'est dégénéré beaucoup de land parce qu'on a quand même une curve assez élevé on a envie de curver refuge de la chimiste pas mal de gens ne connaissent pas la carte très très cool dans le deck 1 pour simi que vous l'engagez vous pouvez caster des cartes non land comme s'ils avaient le flash ce tour si très cool quand je vous ai dit que vivienne le fait de jouer en flash c'est fort ben voilà vous avez un land qui fait pareil et puis puis voilà ma la base classico bingo avec un max de fetch aussi parce qu'on a beaucoup de double coloré donc on veut pouvoir se fixer et ça conclut cette vidéo qui était beaucoup trop longue une heure de vidéo même temps voilà elle était temps de demander cette vidéo je vous ai mis les petits time codes pour savoir de quand je parle de quel deck si vous ne voulez pas savoir vous l'avez vu donc je vous le dis à la fin ça sert à rien mais je l'utilise et bu mais vous l'avez vu de toute façon on s'en cague pouce bleu commentaire partage le moment dites moi aussi si ça vous a plu je vous préviendrai quand je vous montrerai du coup c'est déclat en version papier directement avec une petite webcam et tout vous ferai sa propre sur sur twitch du coup il y aura la rediff sur la chaîne replay sur youtube pour ceux qui le louper et ça arrivera pas de suite mais je pense que que je vous ferai ça je vous ferai ça tantôt peut-être la prochaine fois que j'ai un nouveau deck du coup commandeur je sais pas ce que ce sera le prochain que je vais builder mais du coup ce sera l'occasion de vous le montrer en plus des anciens decks et de vous montrer aussi le petit neb pourquoi pas c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé dites moi aussi en commentaire ce que vous jouez vous comme commandeur multi ça pourrait me donner des idées de build pour notamment les bicolorités les tricolorités que je n'ai pas ou alors des idées de cartes pour améliorer mes decks il ya une raison pour lesquelles je n'ai pas certaines cartes qui peuvent paraître importante dans certains decks des fois c'est le budget des fois c'est parce que c'est un peu trop puissant pour les tables où je joue ça dépend mais n'hésitez pas quand même proposer ça me régale et ça pourrait me donner des idées notamment pour améliorer les decks merci à tous de nous avoir de m'avoir suivi parce que je suis seul dans la description vous retrouvez nos réseaux sociaux avec notre chaîne twitch valper magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description oh Sous-titrage ST' 501